Bien le bonjour, aujourd'hui on parle d'un des sujets les plus à la mode sur les réseaux sociaux en cette période de l'année, comment perdre du poids avant l'été. Je vais te donner des astuces bien évidemment pour atteindre tes objectifs, si c'est ce que tu souhaites, et je vais aussi te donner des astuces en fin de vidéo pour éviter de reprendre les kilos que tu aurais pu perdre avant les vacances. Et on commence tout de suite. Le premier conseil que je vais te donner, je vais aller assez vite dessus parce que j'en parle très souvent, c'est de penser à manger surtout des aliments de qualité avant de te soucier de la quantité que tu vas manger. La qualité est prioritaire sur la quantité, et comme je le dis souvent, l'objectif c'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. Ici, ce que je sous-entends, c'est de limiter le plus possible tous les aliments d'origine industrielle. Tu le sais très certainement, ce sont des aliments qui sont riches en sucre, en sel et en gras de très mauvaise qualité, et en plus de ça, ce sont très souvent des aliments qui contiennent ce qu'on appelle des additifs. Les additifs, c'est des produits chimiques qu'on va rajouter à la recette du produit pour en améliorer un petit peu les propriétés, des conservateurs, des colorants, des édulcorants, des choses comme ça. Et attention, ici, je ne parle pas que des aliments qui sont une évidence pour toi. Je ne parle pas bien évidemment que des chips, des bonbons, des gâteaux. Je parle aussi et surtout de quelque chose que je rencontre très 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 souvent en consultation, dans les habitudes alimentaires de mes patients, je parle aussi des viandes industrielles. J'ai régulièrement moi des patients qui me disent, je pense que je mange assez de protéines, regardez mon plan alimentaire, le midi on a du jambon d'Inde, le soir on a une knackie, le lendemain on a des lardons, et le lendemain soir on a du poisson pané. Non, non, il faut vraiment que tu essayes de favoriser des aliments de qualité, des aliments qui ne sont pas transformés, surtout si tu veux des protéines de qualité pour ce type d'aliments. Et encore une fois, je te répète quelque chose que je te dis très régulièrement, moi je préfère largement que tu consommes un steak haché de 80 grammes que tu as été acheté chez ton boucher, plutôt que tu consommes un steak haché de 125 grammes qui est complètement industriel et qui vient de chez Charal par exemple. Et en plus de ça, tu vas entretenir l'économie locale, et ça c'est très intéressant aussi. Alors je te vois déjà venir derrière ton écran, tu vas me parler de prix ? Non, 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 chez mon boucher, le bœuf, il est à 12 ou 13 euros le kilo. C'est exactement le même prix que les steaks hachés Charal. Fais cet effort d'aller voir chez ton boucher, en plus parfois il y a des promotions, tu peux acheter ça en grosse quantité sous forme de caisse de viande parfois, fais cet effort d'aller t'intéresser un petit peu, et tu verras que tu pourrais être surpris ou surprise par les prix. Donc bien évidemment, le fait maison est une priorité pour toi, même si ce sont des choses qui prennent quelques secondes à cuisiner. Je ne sais pas, moi tu prends quelques tomates de saison, tu prends de la feta, tu prends un bocal de pois chiches, et tu mets, je ne sais pas moi, des lamelles de saumon, en quelques secondes tu as fait une salade équilibrée. Ou encore, tu prends des champignons de pain riz, tu prends quelques œufs, tu mets tout ça dans une poêle avec un petit peu de persil, et tu as fait une omelette aux champignons en quelques secondes. Tu n'es pas obligé de cuisiner des choses qui sont très complexes, mais essaye de les faire toi-même. Même si bien évidemment, un petit écart de temps en temps est tout à fait possible. Deuxième astuce qui doit être une base pour ta santé et ton équilibre alimentaire, il faut que tu consommes suffisamment de fibres. Un adulte a besoin d'à peu près 30 grammes de fibres, 30 à 35 grammes de fibres par jour, et selon l'étude 1K3, que je te remets juste ici, qui analyse les comportements alimentaires des Français, on est à peine aux 20 grammes par jour, en moyenne. Et c'est une moyenne, il faut bien que tu te dises qu'il y a certaines personnes qui n'en consomment presque pas, et d'autres qui en consomment énormément. Les fibres, c'est ce que tu vois par exemple quand tu regardes des tranches d'ananas de près, ou si tu mets par exemple la peau d'un oignon ou du poireau à la lumière, tu vas avoir des espèces de fils sur lesquels tu peux tirer. C'est parfois aussi des choses qu'on a de coincé entre les dents, tu sais quand tu manges des amandes complètes ou des noisettes par exemple. Ce sont des fibres. Les fibres, elles sont super intéressantes pour plusieurs éléments. Premièrement, elles vont faciliter la digestion, et elles vont faire en sorte que les bactéries que tu as dans ton ventre sont mieux nourries, et ça va t'éviter d'avoir des gaz, des ballonnements et un ventre gonflé. Et ça, pour être beau ou belle sur la plage, c'est plutôt cool. Deuxièmement, les fibres, elles vont diminuer, ou plutôt réguler, l'absorption du gras et du mauvais sucre que tu pourrais avoir mangé. Et ça, encore une fois, c'est plutôt intéressant. Ça te protège de taux de cholestérol qui sont un peu hauts, ça te protège de risques de diabète, mais ça te protège aussi d'éventuelles prises de poids. Troisièmement, les fibres, elles vont permettre aux aliments que tu consommes de t'apporter de l'énergie beaucoup plus durable dans le temps. Ça évite de faire ce qu'on appelle des pics de glycémie, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de sucre d'un coup, et puis plus du tout de sucre peu de temps après, et donc une fringale derrière. Et ça, encore une fois, c'est intéressant, parce que ça va t'éviter d'avoir des envies de sucre toute la journée, et ça va t'éviter de grignoter. Et enfin, quatrièmement, les fibres, elles vont stimuler ce qu'on appelle la satiété. Ça veut dire que si tu as un repas qui est riche en fibres, tu vas pouvoir avoir une connexion un peu plus intéressante avec tes sensations de faim et d'appétit. Ça veut dire que tu vas mieux sentir la satiété, tu vas être rassasié mieux, plus longtemps et plus vite. Et puis au passage, souvent, dans les aliments qui contiennent des fibres, on a aussi beaucoup d'eau, et ça c'est cool pour l'été. Les fibres, on va principalement les retrouver dans trois familles d'aliments. Premièrement, les fruits, que je te conseille de prendre de saison français et issu d'une agriculture raisonnée ou bio si possible. On est enfin dans les belles saisons, c'est fini. Les agrumes, les kiwis et les pommes pendant six mois, profites-en. Deuxièmement, il y a beaucoup de fibres aussi dans les légumes, que tu peux prendre frais, si c'est la saison, ou surgelés. Les surgelés, maintenant, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques années. Il y a beaucoup de légumes qui sont récoltés, lavés et surgelés quasiment aussitôt, ce qui fait qu'il y a une belle protection quand même des minéraux et d'une belle quantité des vitamines, même si la vitamine C prend une petite claque. Et troisièmement, on va retrouver des fibres dans les féculents de qualité. Ça veut dire les céréales complètes, riz complet, semoule complète, pâte complète éventuellement, quinoa, boulgour, mélange de céréales, toutes ces petites choses, et aussi ce qu'on appelle les légumineuses, les lentilles, les petits pois, les pois chiches, les pois cassés, haricots secs, haricots rouges, fèves, flageolets, etc. Et en fait, je vais te donner une astuce qui est toute simple. Si tu veux manger équilibré, fais en sorte de toujours avoir une source de fibres à chaque repas. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de fibres dans ta prise alimentaire, le repas peut pas être équilibré. Troisième astuce pour perdre du poids avant l'été, il faut que tu consommes suffisamment de protéines. Les protéines, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont entretenir ou elles vont permettre la construction de ton tissu musculaire. Alors attention, pas de panique, je ne suis pas en train de te parler de te transformer en Schwarzenegger. Même si tu ne t'en rends pas compte quand tu te regardes dans le miroir, tu as énormément de muscles qui sont développés dans ton corps, particulièrement les muscles qui sont profonds, les muscles qui sont un peu cachés, les muscles de l'équilibre, de la posture ou encore de la respiration. Consommer assez de protéines, ça va permettre de t'assurer que tu ne fais pas de fonte musculaire. Ça veut dire que tu ne vas pas détruire tes tissus musculaires pour produire de l'énergie. Ce qu'on appelle de la sarcopénie, de la fonte musculaire, voire de la dénutrition quand on est arrivé à un niveau assez extrême. Et deuxièmement, plus tu as une masse musculaire qui est développée, même si encore une fois c'est des muscles profonds qu'on ne voit pas dans le miroir, plus ton corps va brûler de calories au repos. Parce que le muscle brûle beaucoup plus d'énergie au repos que le gras. Et ça encore une fois c'est une excellente chose pour perdre du poids, mais surtout pour éviter que tu n'en reprennes derrière. Et encore une fois, ici la priorité c'est de consommer des protéines de qualité. Tu n'as pas du tout besoin de consommer de whey, d'isolat de protéines en shaker, toutes ces choses-là, à part si vraiment tu fais de la musculation à haut niveau, si tu es un sportif de haut niveau, si tu as une volonté de prise de masse assez importante, quoique on peut même faire sans. Là je te parle vraiment de protéines de qualité, de protéines qui n'ont pas été dénaturées. Donc ça va être tout ce qui est viande. Bien évidemment, viande rouge et gibier, on fait un petit peu attention. Toujours des viandes rouges de qualité, je te le répète encore une fois. Les viandes blanches, donc tout ce qui va être le poulet, la dinde, le veau, le lapin, les parties du porc qui ne sont pas grasses par exemple. Les œufs, je te conseille de consommer au moins huit œufs par semaine. Et si tu as des doutes sur le fait que ça peut donner du cholestérol ou non, je te rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Va voir ça, tu vas voir, c'est une légende urbaine cette histoire de cholestérol. Et surtout, quatrième source de protéines très intéressante, ça va être tout ce qui est poissons et produits de la mer. Donc tu sais tout ce qui est mollusques, coquillages, crustacés. Je te conseille d'en consommer au moins deux, trois ou quatre fois par semaine, en favorisant surtout des poissons gras, le thon, la sardine, le mackerel, etc. Parce qu'ils contiennent aussi du bon gras qu'on appelle oméga 3. Mais ça, on y revient juste après. Tu as aussi des protéines dans les produits laitiers. Mais ici, je te conseille surtout des produits laitiers fermentés. Ça veut dire des skirs, des petits suisses, des fromages blancs, des yaourts à la grecque. Ou encore mieux, des fromages, particulièrement des fromages à pâte cuite. Parce qu'ils ne contiennent plus de lactose. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que le lactose est quelque chose qui n'est pas toujours très bien digéré. Et quelque chose qui est mal digéré peut inflammer un peu tes intestins et du coup te donner du bide. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais je me rends compte que c'est de plus en plus fréquent dans la population française. Et bien évidemment, tu as aussi des protéines végétales. Particulièrement dans une famille d'aliments dont je t'ai déjà parlé. Les légumineuses que j'ai abordées dans le chapitre juste avant. Quatrième astuce pour perdre du poids avant l'été. Il faut que tu consommes suffisamment de gras. Mais bien évidemment, du bon gras. Ça, tout comme les fibres, je crois que je t'en parle à quasiment chaque vidéo. En fait, ce sont des aliments miraculeux. C'est des choses qu'il faut absolument que tu inclues à ton alimentation. Et quand je parle des bonnes graisses, je parle particulièrement des oméga-3. Si tu me suis, tu dois connaître ce conseil par cœur. J'en parle tout le temps. Les oméga-3 sont intéressants parce que premièrement, ils vont limiter un petit peu l'inflammation dans ton corps. L'inflammation, c'est ce qui se passe par exemple quand tu te mets un coup de marteau sur le bout du doigt. Tu vas avoir le bout du doigt qui va devenir chaud, rouge, gonflé et douloureux. C'est ce qu'on appelle les quatre signes de l'inflammation. Et bien, il faut que tu te dises que parfois, tu peux avoir les intestins qui sont un petit peu inflammés à cause particulièrement de mauvaises habitudes alimentaires. Et du coup, si tu as 5, 6 ou 7 mètres d'intestin, t'imagines que s'ils sont un tout petit peu gonflés, ils vont prendre beaucoup plus de place dans ton ventre. Et donc forcément, ça va te donner du bide. Et puis deuxièmement, les oméga-3 sont très intéressants pour ta santé. Elles sont vraiment efficaces pour tout ce qui est système immunitaire, pour favoriser la communication entre les cellules, entretenir ton cœur, entretenir ton cerveau. Bref, c'est des choses qu'il faut que tu favorises absolument. On va retrouver les oméga-3 dans quatre types d'aliments, particulièrement les poissons gras. Je t'en parle souvent, j'aime beaucoup cette famille d'aliments. Donc tout ce qui est poisson qui n'a pas une chair blanche, mais aussi tout ce qui vient de la mer et qui n'est pas blanc. Je pense aux moules, aux huîtres, aux bulots par exemple. Ici, ce que je vais te conseiller, c'est d'en consommer au moins trois fois par semaine et essaye de bien les varier parce que tu sais peut-être que les océans sont un petit peu pollués. Donc bien évidemment, il faut varier les plaisirs, il faut varier les bénéfices alimentaires, mais malheureusement, il faut aussi varier les poisons parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. Deuxième famille d'aliments assez intéressante, ça va être les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, les cacahuètes. Et le plus intéressant de tous, c'est la noix de Grenoble ainsi que la noisette. C'est plutôt cool parce que c'est des choses qu'on peut trouver en France. Donc tu peux tout à fait favoriser l'économie locale et prendre soin de ta santé en consommant ses oméga-3. En termes de fréquence de consommation, je te conseille au moins une, voire deux poignées de fruits à coque par jour. Si tu es une femme, des poignées de 10 à 15 grammes, si tu es un homme de 15 à 20 grammes. Ensuite, on a des oméga-3 dans des huiles de qualité. Et encore une fois, si tu me suis, tu connais cette liste par cœur. Les huiles de noix, de colza, de lin, de chanvre et de cameline. A ne jamais faire cuire par contre. Tu les gardes uniquement pour les vinaigrettes. Et puis enfin, on a aussi un petit peu d'oméga-3 dans l'avocat. Le problème de l'avocat, c'est que c'est compliqué de le trouver local et de saison. Ou alors tu vas avoir des avocats qui viennent de l'autre bout du monde. Et tu sais ce que je pense des aliments qui viennent de l'autre bout de la planète. Je ne suis pas forcément fan de ça. Même si un demi-avocat de temps en temps, ça ne pose absolument aucun problème. D'ailleurs, je te parle beaucoup de santé en matière d'oméga-3, d'inflammation, etc. Mais je te mets ici à l'écran une étude qui a clairement prouvé que les oméga-3 facilitent la perte de poids. Et oui, comme je te l'expliquais, ça fluidifie la paroi de tes cellules. Ça facilite les échanges entre les cellules. Et ça, c'est plutôt cool si tu veux mincir. Cinquième astuce, si tu veux perdre du poids avant l'été, sois organisé et fais des menus. Alors là, tu vas peut-être me dire, ouais, ce n'est pas forcément simple, je manque d'inspiration. Je fais une petite pause dans la vidéo pour te rappeler que dans les programmes Le Nutriscope, j'ai inclus 365 exemples de journées de menus qui suivent le rythme des saisons. Des menus à 4 repas par jour. Ça fait plus de 1200 idées de repas. Tu ne seras plus jamais à court d'idées de repas. En plus, c'est des menus économiques, faciles à réaliser, avec des aliments qu'on a tous dans nos placards. Il y a les recettes qui vont avec. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à passer sur lenutriscope.fr. Il y a des programmes pour les hommes, pour les femmes et les femmes ménopausées pour l'instant. Au niveau des menus, c'est quelque chose que je répète comme un slogan. Si tu veux perdre du poids, il ne faut pas forcément que tu sois motivé. Il faut surtout que tu sois organisé. Je vois ça tous les jours depuis 10 ans que je suis nutritionniste. Vous êtes tous et toutes motivés. Bien évidemment, vous voulez perdre du poids. Mais on n'est pas en train de parler d'arrêter la clope. Le but, ce n'est pas d'arrêter de faire quelque chose. Le but, c'est de faire quelque chose mieux. Et on parle ici de quelque chose qui est connecté au plaisir, à la convivialité. Donc, le secret, ce n'est pas d'être motivé, ce n'est pas de serrer les dents en disant « je ne vais pas craquer ». Le secret, c'est d'être organisé. Comme je le répète très souvent, vous qui êtes derrière votre écran, pour la plupart, la question à laquelle vous voulez une réponse, ce n'est pas « combien y a-t-il de calories dans les patates douces ? » ni « combien y a-t-il de microgrammes de vitamine C dans le citron ? » On s'en fout de ça. La question à laquelle vous voulez une réponse, c'est « chéri, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » Et c'est en ça que l'organisation est absolument essentielle. Donc, soit tu fais des menus, soit tu essayes de toujours avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que le midi, tu dois déjà savoir ce que tu vas manger le soir. Et le soir, tu dois déjà savoir ce que tu vas manger le lendemain midi. Comme ça, si tu veux cuisiner en plus grosse quantité pour faire des gamelles, c'est plutôt cool. Et s'il manque un ingrédient nécessaire à la préparation du plat en question, tu ne seras pas pris de court. Ou alors, troisième astuce, tu fais comme nous on fait à la maison. Tu adoptes ce que j'appelle la logique du placard de la honte, même si le placard n'a rien de honteux. À la maison, nous, on a un placard avec des aliments qui vont nous servir à dépanner. Ce ne sont pas des aliments qui sont parfaitement équilibrés, mais c'est beaucoup mieux que de sauter un repas ou de commander sur Uber Eats. On va avoir des choses comme des boîtes de thon, de sardines, de mackereaux, comme des bocaux de pois chiches. On va avoir des boîtes de maïs, de haricots rouges, de flageolets. On va toujours avoir des œufs dans le frigo. On va avoir des wraps complets. On va avoir des lentilles qui sont précuites, tu vois. Et toutes ces petites choses-là, elles vont nous servir pour préparer des repas express. Un peu comme l'exemple de salade de tomate dont je te parlais en début de vidéo. Cuisiner en 3 minutes, pas parfait, de toute façon rien n'est parfait, mais plutôt équilibré et encore une fois, beaucoup mieux que de commander. Sixième conseil, si tu veux perdre du poids avant l'été, arrête de compter les calories. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Je sais que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on te bassine avec la quantité des calories. Alors bien évidemment, je revois tout le temps dans les commentaires les gens qui me disent « Oui, tu dis que le déficit calorique n'est pas utile, etc. » Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le déficit calorique n'est pas suffisant. Il ne faut pas manger moins. Il ne faut pas manger beaucoup moins surtout. Sinon, tu mets ton corps en mode réserve. Si tu as du mal à me croire, va voir la vidéo que j'ai faite pour débloquer son métabolisme. Contrairement à ce que beaucoup de pseudo-nutritionnistes te disent, qui ne racontent que des conneries, je suis désolé, et je serai heureux d'en discuter avec vous parce que je ne vois pas comment vous pouvez dire le contraire, toutes les calories ne se valent pas. Ton corps n'est pas une immense chaudière. C'est-à-dire manger, ce n'est pas juste faire rentrer des calories et les faire ressortir. Pas du tout. Dans les aliments, tu vas retrouver tout un tas de choses absolument essentielles pour que tu sois en parfaite santé, mais aussi pour que ta perte de poids se passe bien et qui n'apportent pas de calories. Je pense aux antioxydants, je pense aux vitamines, je pense aux minéraux, je pense aux pigments par exemple, je pense aux sels, je pense à l'eau. Tout ça, ce sont des choses qui sont super importantes. Et puis, je viens de t'expliquer juste avant que les oméga-3 étaient des bonnes graisses. Un gramme d'oméga-3 apporte autant de calories qu'un gramme de gras saturé. Un gramme de gras de friture ou un gras de couenne. Et tu imagines bien que ce n'est pas du tout la même chose. Donc arrête de faire de ton alimentation un problème arithmétique. Tu n'es pas là pour faire des calculs mathématiques. Tu es là pour avoir une alimentation la plus intuitive possible. Donc écoute les messages que ton estomac t'envoie, mange des aliments de qualité et tu verras, tout se passera bien. En plus de ça, c'est clairement prouvé dans les études scientifiques que compter les calories, qu'avoir une approche trop mathématique de son alimentation, compter les calories, se peser trop souvent, toujours regarder son métabolisme, etc. Ça augmente considérablement les risques que tu fasses des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Septième astuce, elle est évidente, mais il faut que tu t'hydrates suffisamment. Et bon, là, je ne vais pas te faire un dessin. La meilleure des boissons, bien évidemment, c'est l'eau. Il te faut à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Serre-toi de ça comme base et tu vas ajouter à ce litre 5 d'eau éventuellement l'eau que tu pourrais boire pendant tes séances de sport. Encore une fois, écoute tes sensations de soif. Et l'eau que tu pourrais boire un petit peu plus pendant les périodes de canicule. Mais attention, ça ne sert à rien de te noyer. Je vois parfois des gens qui disent, « Bah oui, vous devez boire 3 litres d'eau par jour en été. » Non, 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 si tu es une femme d'1m60, ça ne sert à rien de boire 3 litres d'eau par jour. 1,5 litre, c'est déjà très bien. Et ça représente à peu près 8 verres de cantine remplis jusqu'à ras-bord. L'eau, elle est intéressante parce que premièrement, elle va laver ton corps des toxines qu'il contient. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que ça va aider ton foie à bien faire ton travail. Et le foie est quand même l'organe le plus impliqué dans la perte de poids. Donc tu vois que s'il est occupé à longueur de temps à dégager des toxines de ton corps, il va moins faire ce travail qui va t'aider du coup à mincir. C'est un gros raccourci que je fais là, mais je te schématise l'idée. Deuxièmement, l'eau, elle va t'éviter de faire de la rétention d'eau. Je sais que ça peut être paradoxal, mais moins tu bois, plus tu vas avoir de l'eau qui va aller rentrer dans tes tissus, et plus tu fais de la rétention d'eau. Plus tu fais de la rétention d'eau, plus tu as les jambes lourdes, et tu peux notamment constater en fin de journée, particulièrement l'été, et si tu es assis derrière un bureau toute la journée comme moi, que tu vas avoir les jambes un peu gonflées. Et ça, encore une fois, c'est pas cool. Trois astuces rapides pour boire plus. Quand tu te brosses les dents, en théorie, deux ou trois fois par jour, tu as la bouche à côté du robinet, donc tu te rinces la bouche, et après tu rebois un grand verre d'eau. Si tu débrossais les dents trois fois dans la journée, tu as déjà trois verres d'eau sur huit. Ça fait une bonne partie du chemin. Deuxièmement, quand tu fais la table le midi et le soir, ne pose pas des verres d'eau vides. Remplis ton verre d'eau avant de le poser sur la table. Comme ça, si tu n'as pas bu pendant le repas, au moment où tu débarrasses, tu t'en rendras compte et tu boiras un verre d'eau. Midi, soir, ça fait deux de plus. Donc entre la première habitude et la deuxième, on est déjà à cinq verres d'eau. Et puis la dernière astuce, elle est connue, mets un grand verre d'eau ou une bouteille d'eau sur ta table de chevet. Ça te permettra de boire pendant la nuit si jamais tu as soif, mais surtout au réveil et avant de te coucher. Tu appliques ces habitudes-là, et tu verras que tu te rapprocheras très facilement des 1,5 litre d'eau par jour. Huitième astuce, c'est important que tu bouges tes petites fesses. Dépense-toi. Encore une fois, je discute souvent de ça avec mes patients qui viennent en consultation et qui me montrent des images et qui me disent, voilà, je voudrais le corps de lui ou le corps de cette femme. Et ils me disent, je suis prêt à arrêter le fromage, arrêter le chocolat, arrêter le beurre s'il le faut. Non, 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 pas du tout. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour construire un corps comme ceux que tu vois sur les réseaux sociaux, ça passe avant tout par l'activité physique. Et là, je ne suis pas du tout en train de te demander de faire autant de sport qu'eux. Tu sais très bien que la recommandation, c'est à peu près 30 minutes d'activité physique par jour ou alors une heure d'activité physique un jour sur deux. Et là, encore une fois, rien ne t'oblige à faire comme sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que la mode, c'est d'aller courir et d'aller dans une salle de muscu que tu dois faire ça. Encore une fois, je te répète ça très régulièrement. Si ton truc, c'est le patinage artistique, si ton truc, c'est le handball, fais ces sports-là. Le sport, c'est quand même quelque chose qui est censé t'apporter du plaisir, encore une fois. Donc ne joue pas un rôle, ne fais pas comme tes copains ou tes copines parce que tu as envie de faire comme eux tout bêtement et de suivre un modèle qui n'est pas le tien. Pose-toi 5 minutes, regarde peut-être sur Internet des listes de sports qui existent et je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur. Bien évidemment, en parallèle du sport, c'est important que tu adoptes des habitudes qui vont te permettre de bouger suffisamment. Essaye de prendre l'escalier quand c'est possible, pense à jouer avec ton chien, tes enfants dehors ou éventuellement à bricoler, entretenir le jardin. Tu vois, toutes ces petites choses-là qui te permettent de transpirer un petit peu dans la journée. Et enfin, neuvième et dernière astuce, essaye de faire des nuits de qualité, essaye de bien dormir. Le sommeil est super important pour la santé. C'est un peu la nouvelle chose à la mode. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites à ce sujet. Et globalement, 7 à 8 heures de sommeil par nuit va être quelque chose d'assez intéressant pour la majorité de la population. Plus tu vas être fatigué, plus ton corps va manquer d'énergie et plus tu vas avoir des pulsions sucrées. En parallèle de ça, bien dormir, c'est mieux gérer son stress. Et si tu gères mieux ton stress, tu as moins envie de le compenser, encore une fois, en te faisant plaisir avec des produits sucrés qui parfois font du bien au moral. Il faut être honnête. Et enfin, un cerveau et un corps qui sont reposés, c'est une meilleure gestion des hormones. Tu sais, les hormones, c'est les neurotransmetteurs que ton cerveau fabrique et envoie un peu partout dans ton corps pour faire passer des messages. Et tu as notamment des hormones qui sont responsables de la satiété et de la faim, ce qu'on appelle la leptine et la ghreline. Et c'est important que ces deux hormones envoient les bons messages au bon moment. Sinon, tu as tout le temps faim et tu ne sais pas quand arrêter de manger. Voilà les grandes lignes. En parallèle de tout ça, tu vas dire, ouais, c'est bien beau, mais le but, ce n'est pas seulement que je perde du poids pendant l'été et que je reprenne tout derrière. L'été, d'ailleurs, il est souvent connecté avec des moments de plaisir. Les barbecues, les glaces sur la plage, tu vois, toutes ces petites choses-là. Il n'y a absolument aucun problème pour que tu te fasses ces petits plaisirs-là. Je répète très régulièrement que si tu fais 4 repas par jour, 4 fois 7, 28, tu fais 28 repas par semaine. Donc, s'il y en a 1, 2 ou 3 qui sont un peu déséquilibrés, mais qui sont connectés à des instants de vie sociale, ce n'est pas grave parce que tu as 26 ou 25 occasions de rattraper le coup à côté. Le but, c'est que tu perdes du poids, ce n'est pas que tu perdes tes amis. Donc, pense à t'autoriser ce genre de petits plaisirs. Par contre, quand tu fais ce genre de petits plaisirs, essaye toujours de favoriser de la qualité, essaye toujours d'y inclure des fibres et essaye surtout de ne pas culpabiliser derrière. Si tu manges déséquilibré, mais qu'en plus de ça, derrière, tu as des émotions négatives, tu as perdu 2 fois en fait. Donc, ne cherche pas à avoir des imprévus dans ta vie. C'est pour moi ce que j'appelle un peu le sel de la vie. Si ta vie, elle est comme ça, toute tracée, qu'il n'y a jamais d'excès, qu'il n'y a jamais de pas de côté, tu n'es pas un être humain, tu es un cyborg. Donc, apprends à t'autoriser des petits plaisirs de temps en temps. En parallèle de tout ça, fais un petit peu attention à quelque chose qui est l'apéro. L'apéro, c'est quelque chose qui va souvent déséquilibrer le repas. Par exemple, si tu fais un barbecue, ce n'est pas très logique de mettre du saucisson. Tu vas déjà te gaver de saucisses juste après. Mais justement, l'apéro peut même équilibrer le repas. Tu vois, si à l'apéritif, tu mets des cubes de melon, des brochettes de fraises, des tomates cerises que tu vas tremper dans une sauce au fromage blanc, des noix, des noisettes, des amandes, finalement, l'apéritif est même quelque chose de plutôt positif pour ton équilibre alimentaire. Donc, arrête de le voir comme quelque chose qui va te tirer une balle dans le pied. Arrête les chips, les curly, ce genre de choses et mets plutôt des aliments naturels, riches en fibres et de qualité, encore une fois. Dernier conseil par rapport à ça, évite le foutu pour foutu. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent ça. Je suis hyper motivé à perdre du poids. On a été invité chez les Martins. À l'apéritif, j'ai craqué, j'ai pris trois rondelles de saucisson. Bah, foutu pour foutu, j'en ai repris dix. J'ai pris des chips, j'ai pris trois fois de la mousse au chocolat. Non, 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 non. N'aie pas une vision extrême de ton alimentation. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Rien n'est binaire. Essaye de faire au mieux. Essaye de limiter la casse, entre guillemets, même si je n'aime pas trop cette expression quand c'est possible. Bien évidemment, si tu veux perdre du poids de façon efficace, je t'invite vivement à te rendre sur le site lenutriscope.fr. On a vraiment des super résultats. Il y a une belle communauté aussi parce que si tu intègres le programme, tu vas faire partie d'un groupe privé dans lequel tu peux échanger avec toutes les autres personnes qui sont dans le programme. Il y a plein d'astuces, plein de recettes qui sont partagées. C'est aussi dans ce groupe privé que je fais une consultation par semaine pour répondre à tes questions. Et là, je viens d'avoir une bonne nouvelle. Il va y avoir un coach sportif qui va donner des cours de sport plusieurs fois par semaine dans ce groupe privé. Donc ça, plus le plan alimentaire, plus les vidéos pour apprendre à manger équilibré, plus les menus, plus les recettes. Je t'assure que tu as tout ce qu'il faut pour perdre du poids une bonne fois pour toutes. Donc n'hésite pas, lenutriscope.fr. Si la vidéo, elle t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like, à me le dire en commentaire et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici deux fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501